Voilà une initiative comme quoi le confinement peut aussi avoir des conséquences positives. Le développement du télé-bénévolat est en hausse et va certainement durer bien au-delà de cette crise sanitaire. Fabrice, vous faites partie d'un groupe où vous êtes six. On n'a pas pu tous les inviter, mais du coup certains sont avec nous en visio. Nous avons Nico, Johan et Valentin. Bonjour à tous. Bonjour, salut. Donc vous êtes six copains de la Sarthe et donc de la Mayenne pour vous, Fabrice. Vous avez sorti un titre il y a quelques temps, en 2017, mais qui a cartonné un C sans prétention. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a sorti un titre, on a créé en 2016-2017. On a joué pour la première fois au Festival à tout bout de champ, qui est organisé par des copains d'ailleurs. Et donc voilà, on l'a mis en ligne le 1er mai cette année, le jour de la fête du travail, parce que dans cette chanson, on parle tous de nos métiers. Du travail. Voilà. Et ça, en quelques mois, vous avez... Un million cinq cents. Un million cinq cents mille vues. On va regarder un extrait. Voilà, donc votre premier titre, votre premier clip est dans cette chanson. Mais en fait, vous racontez qui vous êtes. Ça peut-être. Voilà, chacun votre métier. Et tout est vrai. Et tout est vrai. Tout est vrai. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire vos métiers, Nicolas, Valentin et... J'ai raté le troisième. Johan. Du coup, moi, Nico, je suis agriculteur. Oui. Voilà. Et Nicolas ? Voilà, moi, c'est Johan, commercial. Et Valentin ? Eh bien, Valentin, le carreleur. Et vous êtes un groupe d'amis, en fait. Vous vous connaissez depuis l'adolescence ? Ouais, on se connaît pour certains depuis une trentaine d'années. Pour d'autres, depuis une quinzaine. Voilà. En tout cas, ça fait déjà maintenant sept ans qu'on joue ensemble. D'accord. Et vous habitez tous dans un périmètre, on va dire, de 15 kilomètres autour de Sablé-sur-Serne. Donc, c'est assez pratique pour les répétitions ? C'est ça, oui. Donc, avant ce clip, on va dire, vous faisiez des répétitions après chacun votre journée de travail. Et finalement, ça a trouvé un écho. On parlait du nombre de vues. Les gens ont adoré votre clip parce que, quelque part, ils se reconnaissent aussi. Ils se disent, nous aussi, on bosse et on aime la musique. C'est vrai. En fait, moi, je trouve que ça donne un peu d'espoir à tout le monde. Nous, en plus, c'est comme un rêve de gamins. On a le groupe de rock. Donc, voilà, on a tous rêvé d'avoir le petit groupe quand on est au lycée. Alors, on a chacun eu nos vies. On est tous parents. On a, comme dit notre producteur Yannick, on parlera après un peu plus tard, on a tous nos familles. On a des enfants. Quand on est sur scène, on a 14 enfants. Donc, voilà, on a eu, on a nos métiers, on a nos familles. Et puis, on a notre petit échappatoire, qui est la musique. Et voilà, on se retrouve une fois la semaine. Et puis, le fait est que ça a l'air de plaire aux gens. En tout cas, nous, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez fait aussi la bonne rencontre. C'est ce fameux Yannick qui est donc maintenant votre producteur. Grâce à lui, finalement, vous avez fait ce clip. N'est-ce pas, les garçons ? Je m'adresse à vous. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est… On avait décidé de mettre un petit peu en forme tout ce qu'on jouait depuis un certain temps, parce qu'on n'avait jamais eu vraiment de support. Et puis, la première idée, c'était de faire un clip sur ce titre, le premier titre qu'on avait composé ensemble. Et puis, il en est sorti ce fameux clip, là, qui a l'air de… Et ça a été tourné sur votre exploitation, à vous, d'ailleurs ? Oui, tout à fait, oui. Ça a été tourné dans un de mes engars, oui. D'accord. Et dans le clip, on voit aussi vos familles, vos enfants, vos amis. L'idée, c'était de faire partager ça à tout le monde. C'est une aventure commune, finalement. C'est ça. En fait, de toute façon, tout le monde est dedans. Clairement, ça nous prend de plus en plus de temps. Donc, on est obligé aussi d'être épaulés, parce que nos femmes nous suivent, nos enfants. Et surtout, je tiens aussi à le dire, c'est vraiment une aventure où tout le monde met du sien. Parce que je pense, par exemple, à la famille, une grande famille. Donc, il y a aussi Arthur Caron, qui est de la famille de Johan, qui nous a aidés à faire le clip avec Elena. Et c'est vrai que si tous ces petits ingrédients-là ne sont pas là, on n'arrive pas à faire. Parce que, clairement, nous, on fait ça avec des tout petits budgets. On a fait ça entre nous. Chacun a amené sa compétence, en fait. Exactement. On amène du cœur, on amène de l'énergie. Et voilà, c'est juste des vraies personnes. C'est excellent. C'est génial. Et du coup, ce premier clip vous a donné envie de vous professionnaliser. Vous en avez écrit un deuxième que vous avez tourné, justement. et je vous propose de regarder un extrait. Ça s'appelle « Le vent ». Le vent des jours heureux Le vent, le vent Le vent des jours heureux Le vent, le vent Le vent de vent À 10,15, à 100 km heure Le vent Le vent des jours heureux Le vent des jours heureux Le vent, le vent À 10,15, à 100 km heure Ça fait du bien, ces images. En plein été, on vous voit avec des belles couleurs. Johan, ça a été tourné cet été. En combien de temps vous avez fait ça ? Le temps d'un week-end. Très bien. Facile. Voilà. Par contre, en amont, il y a eu énormément de travail de la part d'Héléna et d'Arthur, comme disait Fabrice. Ils ont dû effectivement écrire tout le script. Ça, c'est du travail qui a été fait en amont qui leur a pris au moins deux semaines. Et puis, une fois que ça, tout était prêt, que le matériel était loué, le temps d'un week-end, on a réussi à tourner les images nécessaires pour faire le clip. Et ensuite, le montage, ça a encore pris une semaine ou deux de travail quasiment à temps plein de la part d'Arthur et Héléna. Mais vous aussi, vous y consacrez plus de temps parce qu'on parlait de répétition dans le garage comme ferait un groupe d'amis. Mais là, non. Vous travaillez dur maintenant parce que vous avez la pression, finalement. Même si c'est sans prétention. Oui, effectivement, ça reste toujours sans prétention. Le but, c'est que ça reste avant tout un plaisir. Par contre, oui, ça nous prend un petit peu plus de temps, notamment le week-end. Comme de toute façon, on est confiné, on a plus de temps pour faire de la musique aussi. D'accord. Alors, l'idée, c'est aussi de sortir un album. Oui, en effet. Il y a un album qui est prévu pour le printemps. Donc, c'est... Et voilà, on commence à le jouer vraiment pas mal. Ça nous tient à cœur. Et on a surtout envie de le défendre très bientôt sur scène parce que clairement, être confiné, ça va un petit peu. Mais là, en fait, on fait de la musique pour nous. Et ce n'est pas que pour nous. On a envie de le partager, quoi. Oui, il a fait partager. Valentin, ce succès, ça change quelque chose dans votre entourage ? Vous êtes carleur quand vous allez chez vos clients ou avec vos collègues. Comment est-ce que c'est perçu ? Écoutez, ça ne change pas grand-chose à part que ça fait un peu plus de sujets de conversation. Sinon, dans l'ensemble, non, il n'y a pas de gros changements par rapport à l'activité, en tout cas. On ne vous demande pas d'animer les pauses repas, en tout cas, pour l'instant. Pas encore. Pas encore. Bon, ben, merci beaucoup, les garçons, d'avoir été avec nous. Je vais continuer avec Fabrice. Et puis, je vous souhaite surtout une très belle continuation. Et puis, la sortie de votre album, on l'attend avec impatience. Vous avez déjà le titre ? De l'album, ou pas ? Non. Bonne question. Je vous laisse réfléchir. Et quand vous l'avez, quand il sort, vous revenez sur le plateau avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Ensemble, c'est mieux. C'est une petite suggestion, on me dit dans l'oreillette. Ensemble, c'est mieux pour le titre de l'album. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous avez des dates de prévues ? Alors, on commence à avoir des dates un petit peu qui se commencent à se fixer. Mais en fait, il n'y a rien de bloqué parce que, justement, avec le Covid, on ne sait pas trop comment on va se jeter. Mais normalement, vous devez avoir une tournée. En tout cas, si tout va bien. Voilà, on aura une tournée. On a une tournée de 10 dates. Parce que, du coup, on n'est plus tout seul maintenant. On a un tourneur qui s'appelle Les Deux Belges. On les a rencontrés qu'en visio. Mais c'est déjà une belle maison qui s'occupe d'organiser nos prestations. On vous souhaite d'avoir ces 10 dates dans votre tournée. Et on essaiera de les relayer aussi dans cette émission. Et pourquoi pas de venir partager un petit moment avec vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Fabrice. On va retrouver maintenant une autre nouvelle. La nouvelle du jour, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un message du Père Noël. Oui, oui, en personne.